Alors, la suite du programme. Nous allons mettre une image à travers les vitres, par exemple une image de nuages, des superbes nuages. Ça va être une seule forme qui sera visible à travers les vitres. Je pourrais m'amuser à faire trois formes pour chaque vitre, pour chaque trou, mais je vais faire une seule. Ce sera une image PSD que je pourrais modifier par Photoshop. Ensuite, on ira mettre un décor sous la voiture. Donc, elle va être placée dans un décor naturel, par exemple, avec ouverture vers le ciel, évidemment. Et on va modifier les images par Photoshop. Donc, allons-y petit à petit. Première chose, le groupe ici, le système d'écrétage, je le verrouille. Je n'ai plus envie de le bouger par erreur, de travailler sur lui. Ensuite, je vais, à la plume, créer une forme qui va, au final, être placée sous les vitres. Et donc, vous avez bien verrouillé le groupe. OK. Donc, je fais clic, 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 clic. Là, je peux le faire, parce que de toute façon, ça n'apparaîtra pas, le bord. Il va être masqué, au final, par la carrosserie de la voiture. Donc, je peux me permettre de faire un truc foiru, comme ça. Et alors, cette forme va me servir à faire quoi ? Elle va faire apparaître une image d'un ciel que je vais aller chercher maintenant sur le web. Donc, je vais taper clouds. Public domaine, entre guillemets. Images. Dans le cas d'images, ça peut être... Dans le cas de nuages, je veux dire, ça peut être flou, puisque les nuages, c'est flou par nature. Bon, vous n'êtes pas obligés de prendre des nuages, super net. Ça pourrait être une petite image. Tiens, essayons, peut-être... On va quand même prendre des nuages. C'est bien reconnaissable. Bien. Donc, j'enregistre l'image JPEG des nuages que j'ai choisis. Je vais l'ouvrir dans Photoshop et l'enregistrer au format PSD. Donc, nuages.psd. Ensuite, dans Illustrator, j'importe cette image sous forme liée. L'image PSD. J'oublie complètement la JPEG, elle ne me sert plus. Donc, j'importe, fichier importé dans le document Illustrator. J'importe avec l'option liée, coché. C'est parfait. Cliquez glisser. Voilà mon image de nuages. Waouh ! Annulé. Je viens de faire attrer à la plume. Foire. Voilà, voilà. Pas de problème pour importer. OK. Et alors là, je dois sélectionner à la fois l'image des nuages et ce qui va servir à masquer donc les petites cibles ici. Sauf que je suis en train expressément de faire une erreur pour vous enduire dans l'erreur. C'est tellement gai. C'est-à-dire que normalement, c'est la forme qui masque qui doit se situer au-dessus. Et là, c'est l'image qui est au-dessus. Donc, j'ai bien sélectionné avec les cibles clic, majuscule, clic. J'ai sélectionné les deux objets qui doivent participer à l'écrétage. Mais si je fais objet, masque d'écrétage créé, impossible de créer le masque. L'objet sélectionné au premier plan doit être un tracé, une forme composée, un objet de texte ou un groupe de tracé de forme ou d'objet de texte. Bon, comme d'habitude, chez Adobe, les messages font super peur, sont incompréhensibles, à peine compréhensibles par ceux qui connaissent la réponse déjà. Donc, on peut le reprocher quand même. Ça, c'est que les messages... Merde, quoi. C'est des logiciels pour faire des images. Mettez des images dans les messages qu'on comprenne. Ce n'est pas de la littérature. On n'est pas dans un logiciel pour faire du texte. Donc, OK. Donc, en fait, voilà, il faut déplacer l'image sous le tracé. Je sélectionne les deux. Elles sont toujours sélectionnées tous les deux. Et je fais objet, masque d'écrétage créé. Et voilà. Le ciel est visible à travers la superbe forme polygonale que j'avais faite. L'image est visible à travers la superbe forme polygonale que j'avais faite. C'est rigolo comme ça. Mais... Ce n'est pas encore tout. Alors, bien sûr, j'ai une voiture avec des trous en dessous. Ce n'est pas pour rien. C'est pour faire apparaître les nuages. Donc, je déplace le groupe ici, le groupe qui s'appelle Écriter le groupe. Je le déplace sous la voiture. Oui, OK. Il n'y a pas de chance qu'il tombe dans l'autre. Ah ben non, parce qu'il est verrouillé, l'autre. C'est pour ça. Parce que s'il n'était pas verrouillé, il serait techniquement possible de le placer dedans. Ha ha ! Foireux ! J'annule. Édition annulée. Donc, heureusement, celui d'en dessous, la voiture, est pour l'instant verrouillé. Donc, pas de possibilité de déplacer par erreur un groupe dans l'autre. Voilà. Eh bien, voilà. Bon. Bien sûr, on peut sélectionner l'image des nuages à travers le groupe et on peut, avec l'outil de transformation manuelle, la tourner. Voilà. OK. l'agrandir si on veut. Donc là, j'ai juste ouvert le groupe et sélectionné avec la cible l'image des nuages. Et avec l'outil de transformation manuelle, je suis en train de la tourner, l'agrandir, etc. On peut modifier le contenu aussi ? Alors, modifier le contenu remplacé par une autre image. Non, par exemple, si l'image est très grande, on peut prendre une partie des images comme on veut. Ah ben oui, on peut agrandir. C'est ce que je suis en train de faire. Voilà, on peut agrandir. Oui, oui. Bon, tout en sachant que ça peut devenir flou, quoi, si on agrandit beaucoup, évidemment. Bien. Le rendu n'est pas bon. Elle est pixelisée, en fait. OK. Vous enregistrez ça sous un certain nom pour ne pas le perdre. Et on continue là-dessus après. On va mettre un décor et vous allez voir que ça va devenir intéressant. On va même faire de la vectorisation. C'est-à-dire que notre petite voiture, là, va apparaître dans un décor vectoriel, une illustration rapidement faite. Un truc d'artiste, de graphiste pas très honnête. On vend des illustrations qui sont en réalité des photos qui ont été traitées dans les logiciels. Bon, je rigole à moitié parce qu'il y en a qui le font. Mais ça commence, oui, c'était surtout au début. Dans les années 80, la vectorisation, quand on ne connaissait pas encore. Donc, il y en avait qui vendaient des illustrations qui n'en étaient pas. Ah oui, on ira aussi mettre des reflets quand même sur les vitres parce que là, ça ressemble à des trous vraiment. Il faudrait quand même qu'on sente qu'il y a de la matière, vitre. Bon, bien entendu, c'est des choses qui pourraient être faites mieux dans Photoshop. Mais sauf qu'ici, on est dans Illustrator et on est axé illustration. On est axé vers quelque chose de pas très réaliste et de sympa graphique. Merci.